Qu'est-ce que tu as à dire à la caméra ? C'est bon ! Coucou, on va dire ce qu'on parle des lits d'eau là, alors bisous bisous et à tous. Bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo, si tu nous rejoins sur la chaîne par cette vidéo, et bien sache que nous sommes une famille de 5 personnes qui avons décidé il y a quelques mois de troquer notre quotidien de famille sédentaire contre une vie de nomade sur les routes de France, d'Europe et du monde. Et pour ça, on est en train d'aménager un fourgon prénommé Olaf, c'est un Ford Transit 44 H3 L4. Donc sur cette chaîne, on partage notre aventure, l'aménagement de notre fourgon et nos vadrouilles. Concernant l'aménagement, les questions qui reviennent le plus souvent, que ce soit de notre entourage ou des personnes qui nous suivent, c'est bon déjà les toilettes. Les toilettes, mais bon ça c'est surtraité. Surtraité, dossier classé, on a parlé, on a fait une vidéo sur le sujet. Et la deuxième question qui revient le plus, c'est comment vous faites pour dormir à 5 là-dedans ? Donc aujourd'hui, on va tout expliquer. Concrètement, dans le fourgon, on a deux espaces. On a le coin parent, donc le coin parent c'est tout simplement la banquette, là, sur laquelle on est assis, qui se transforme en lit. Et du coup, en couchage, on a un couchage qui fait 1m30 de large par 1m90 de long. À deux, c'est bien, c'est largement assez. Pour le moment, on est trois. On vous expliquera après. On vous expliquera après. Donc la banquette, on ne vous l'a pas dit, c'est une banquette chnirle. Chnirle. Je ne sais jamais comment on le prononce. Chnirle. Qui est assez confortable. On est super bien installé, que ce soit en position assise ou en couchage. On vous avait fait au tout départ une vidéo spécialement sur la banquette et le choix de la banquette. Donc si ça vous intéresse, on va vous mettre le lien quelque part en haut, en bas. Je ne sais pas trop où il se met. C'est toujours un mystère pour moi. Mais on va vous mettre le lien de la vidéo. Où on peut le mettre et si on peut le mettre. Voilà, tout à fait. Donc ça, c'est pour l'espace parent. Et puis, on a l'espace enfant. Donc l'espace enfant, il est composé de trois lits superposés. On les a entassés, ouais. On a entassé les gosses. Un, deux, trois. Voilà, débarrassés. Chacun, donc, ils ont leur lit fait 1m70 de longueur. Et pour celui du bas, donc le plus grand, il fait 70 de large. Et plus on monte, plus ils se rétrécissent un petit peu. Suite, bah, dû en fait au galbe du véhicule. Du coup, celui du haut, il fait 63 de large. Et chaque lit a un placard, donc, qui fait 40 cm de profondeur. Sur 30 cm de hauteur. Sur toute la largeur du lit. Donc 63 pour celui du haut, 70 pour celui du bas. Et au milieu, ben, je vous laisserai calculer. Mais ça fait un bel espace de rangement. C'est largement suffisant. Au niveau de la disposition, alors, ce qui est prévu initialement. Donc, c'est que Pablo, notre plus petit âgé d'un an, soit sur le lit du haut. Donc, le plus petit lit, en fait. Comme ça qu'il y a une tombe, on l'entend. Non, c'est pas vrai, ça. Ensuite... Service socio, bonjour ! Ouais, on va avoir des soucis à cause de toi. Ensuite, au milieu, donc, il y a Romane, donc, notre aînée qui a 7 ans. Et dans le lit du bas, lisons, notre seconde qui va avoir 4 ans. Alors, ça, c'est ce qui était prévu initialement. Parce qu'en fait, il s'avère que Pablo refuse de dormir dans son lit, en haut. C'est pour ça qu'on est 3 dans le nôtre. Voilà. Et c'est pour ça qu'il faut... On ne fait pas de la polygamie encore. Pas encore ? C'est prévu, chérie ? On ne sait pas. Je ne suis jamais allé, hein, mais si on me paye le voyage... Non, plus sérieusement. Du coup, il refuse de dormir dans son lit. Alors, est-ce que c'est un problème de hauteur ? Je ne sais pas. Est-ce qu'il peut avoir le vertige déjà ? Non, je n'en sais rien. Ou est-ce que c'est parce qu'il est... C'est un peu... C'est cloisonné comparé à son lit qu'il a à la maison actuellement. Est-ce que c'est peut-être un simple changement ? Il va falloir une période d'adaptation ? Oui. On n'en sait rien. Toujours est-il, pour l'instant, il refuse de dormir dans son lit. Donc, il dort avec nous. Mais bon, ce ne sera pas une situation qui sera viable sur la durée. Il va falloir qu'on trouve une solution. Donc, est-ce qu'on va revoir les entassements ? Peut-être le mettre en bas. Est-ce qu'on va revoir l'entassement des enfants ? On va les entasser différemment. On va voir. La ruche ou elle, permutée avec l'ison. Il y aura peut-être du changement dans les prochaines semaines. On vous tiendra au courant. Voilà pour la disposition. Mais le mieux, c'est qu'on aille voir directement l'agencement. Allez, c'est parti. Du coup, on se retrouve dans l'espace chambre des enfants pour vous montrer un petit peu la conception de chacun des espaces. Je vais vous montrer avec le lit du haut. Mais chaque lit est fait de la même façon. Donc, c'est juste pour que je sois à hauteur, que ce soit plus simple. Alors du coup, hop, on a ici un sommier à lattes qu'on a acheté chez Ikea. Sommier tout à fait classique, 15 euros, il me semble qu'il nous a coûté. La dimension, c'est 70 par 200. Et ensuite, on a recoupé les lattes, en fait, pour qu'elles soient aux dimensions du lit. C'est le modèle... Non, c'est le modèle Luroy, Luroy. Je ne sais pas trop comment ça se prononce. Je ne parle pas trop le suédois, moi. Mais voilà, donc c'est tout simple. Un sommier tout à fait classique. Ensuite, on a, hop, un petit matelas en mousse Bultex de 5 cm d'épaisseur qu'on a fait faire sur mesure par l'entreprise Savoyard. Comme la fondue. Haha, j'ai faim. Bref, par l'entreprise Savoyard Celery Service. Le gros avantage de ce matelas, c'est qu'il est entièrement déhoussable. Et ça, quand on a des enfants, c'est pas négligeable. Parce que les accidents de pipi et de caca, c'est vite arrivé. Donc, il faut qu'on puisse le laver facilement. Et c'était un des critères de choix. Chaque lit est équipé d'une liseuse LED avec port USB. Donc, on a trouvé ça chez H2R Equipement. Comme ça, les enfants sont autonomes et peuvent allumer, éteindre leur lumière quand ils le souhaitent pour pouvoir bouquiner en toute autonomie. Et on a aussi donc un placard au fond dans chaque espace lit d'une bonne capacité, comme on vous l'a dit. Tous leurs vêtements rentrent. Et il y a aussi des petits jeux plus personnels que chacun peut garder dans sa chambre. Pour sécuriser le tout, on a mis un système de filet qu'on a aussi fait faire sur mesure sur un site internet qui s'appelle la Fabrique à Filet. Ça n'a pas coûté très cher, en me disant que c'était 15 euros pièce. Donc, on a mis des petits tringles ici pour tenir. Et hop, là, des petits crochets. Donc, spécifiquement, je ne vais pas y arriver. Si, c'est bon, il est à l'envers. Voilà. Des petits crochets pour sécuriser le tout. Uniquement sur le lit du haut, puisque c'était Pablo qui était censé... Enfin, qui est censé être en haut. Donc, voilà, il faut vraiment qu'on sécurise parce qu'il est encore tout petit. Il a un an. Les filles n'ont pas ces systèmes de crochets, mais on quand même les filets. Parce que bon, les filles, si elles tombent, ce n'est pas grave. Non, je rigole. On va vraiment avoir des soucis. Ce n'est pas vrai ce que je dis. C'est vraiment pour rigoler. Mais c'est parce que les filles sont plus grandes. Et donc, du coup, elles sont plus grandes que l'espace d'ouverture. Donc, les filets, c'est simplement pour les sécuriser. Et puis aussi, on a trouvé un autre avantage au filet. C'est quand même les doudous, comme ça, ne tombent pas la nuit. Et ça évite les... Maman, Doudou est tombé ! À 3h du matin. Parce qu'à 3h du matin, c'est toujours maman qu'elles appellent, malheureusement. Il faut que je leur apprenne à appeler papa. Ce sera plus simple. Donc, voilà pour les filets. Et donc, voilà le troisième lit sur le même schéma que les deux lits du haut. Au niveau du coup de revient, on a chiffré le coup de revient pour l'ensemble des équipements. Donc, quincaillerie, filet, saumier, matelas, lumière. Enfin, tout l'ensemble. On a calculé que chaque lit nous est revenu à peu près 330 euros. Alors, c'est un budget. Mais par rapport à une chambre standard, c'est rien du tout. Et sachant que la plus grosse partie du budget, enfin, le plus gros coût, ça a été quand même le matelas butex qu'on a fait faire sur mesure. Après, au niveau des lits, bien sûr, il manque de la personnalisation. Là, ils sont bruts. Il faut que les enfants vont choisir des couleurs, des petits stickers. Voilà, il y a tout un tas de choses à faire encore à ce niveau-là. Et puis, ils auront aussi un petit rideau qu'on va rajouter. Comme ça, une question d'intimité. Quand ils auront besoin de se retrouver dans leur petit cocon, dans leur petite bulle, ils pourront le faire sans problème. Alors, les lits peuvent paraître petits. Moi, au départ, ça m'avait un petit peu choqués parce que je me disais, mince, ça fait quand même un petit peu étroit. Mais au final, elles se sont, enfin, je dis elles, parce que pour l'instant, Pablo ne peut pas encore nous dire ce qu'il en pense. Enfin, si, on comprend qu'il n'est pas content, mais on ne sait pas encore pourquoi. Mais les filles, en tout cas, sont ravies de leur espace. Ça fait vraiment petit cocon, petite bulle. Et elles sont vraiment très contentes. Mais d'ailleurs, on va leur demander ce qu'elles en pensent. Alors, Romane, qu'est-ce que tu penses de ta chambre ? Elle est trop cool ! Tu dors bien dans ton lit ? Ouais ! Je dors mieux qu'à la maison. C'est vrai ? Bon, ben, tant mieux. Au moins, toi, tu dors bien. Tu vas la décorer, ta chambre ? Oui ! Décoration flammeur rose. C'est vrai ? Toute rose, du moins. Tu veux du rose de partout ? Oui ! Ça, on verra. Même mon rideau ! Même mon rideau ! Un rideau flammeur rose ! Bon, on va voir ce qu'on peut faire. Et toi, Lison ? T'es où ? Tu te caches ? Non ! Tu l'aimes bien, ta chambre ? Oui ! C'est mieux que celle de la maison. C'est le meilleur vin que je dors dedans. C'est le meilleur quoi ? Le vin. Le meilleur vin ? Ouais ! C'est quoi, ça ? Faut que t'arrêtes de boire du vin, toi ? On dort va te picoler ! Non, mais il y a de fin ! Quoi ? Moi, tu vas la décorer, ta chambre ? Oui ! Moi, je vais la mettre en... Blanc ! Argenté ! En blanc-argenté ? Mais c'est pas toi qui décide, Romain ! En argenté ! En argenté, tu veux ? Oui ! Tu veux quoi ? Tu veux des paillettes ? Oui ! Oh là là ! Du rose et des paillettes ! Oui ! On est mal barrés, hein ! Mais c'est moi qui vais toute la faire, ma décoration, alors... Quoi, tu vas toute la faire, ma décoration ? Alors, vous ferez que celle de votre chambre ! Et moi, j'aimerais que de ma chambre ! Et moi, que de la mienne ! Que de la mienne ! On va voir ça ! On va en discuter avec papa ! Bilou, bilou ! Et toi, Pablo, tu l'aimes bien ta nouvelle chambre ? Non, ça, c'est celle de papa et maman, normalement ! Bon, on se retrouve en tête-à-tête ! Au calme ! Au calme ! Pour conclure cette vidéo, j'espère qu'elle vous a plu ! Si vous avez des questions, n'hésitez pas ! Que ce soit sur des tarifs plus détaillés, sur les fournisseurs, c'est vrai qu'on n'a pas forcément... Enfin, peut-être qu'on a oublié de vous dire des choses ! Donc, si vous avez des questions, n'hésitez pas ! On y répondra avec grand plaisir ! Et puis, sinon, on se retrouve mardi prochain, 18h30, pour une nouvelle vidéo ! Oui ! C'est bien, il y a pensé, hein ! Mais moi aussi, j'y pensais, hein ! N'oubliez pas les petits pouces, les petits commentaires ! Et si ce n'est pas déjà fait, abonnez-vous, puisque l'aventure ne fait que commencer ! À mardi ! À bientôt ! Bye bye ! Donc, il faut qu'on puisse pouvoir... Faut qu'on puisse pouvoir, ça se dit pas ! Moi, je veux ma chambre en pipi ! Tu veux ta chambre en pipi, toi ? Non ! Mais, ma chambre en pipi ! Ah ! Chica, 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 wam-wam-wam ! Chica, chica, vampire, chica, 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 chum-wam-wam ! Alors, ici, dans l'arbre, c'est super, 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 super cool ! Hé ! Hé ! Hé ! Moi, je ne peux pas être venu ! J'aime bien les bonbons ! Laissez-moi passer ! Je peux passer ! Papi ! Papi ! Papi ! Papi ! Aaaaaaah ! Sous-titrage Société Radio-Canada